Qu'est-ce que nous allons voir la structure des protéines ? Pour les protéines et d'exécuter les tâches dirigées par l'information génomique, les protéines présentent une grande diversité et une grande variété de fonctions spécialisées. Nous avons par exemple les enzymes qui ont pour fonction de catalyser toutes les réactions chimiques vitales de la cellule. Chaque enzyme catalyse une réaction particulière de rupture ou de formation de liaisons covalentes. Nous avons les protéines de signalisation comme les hormones et les neurotransmetteurs qui transmettent les informations entre les cellules et des organes spécifiques. Nous avons les protéines réceptrices utilisées par les cellules pour détecter des sillons chimiques et physiques et les transmettre à la machinerie de réponse de la cellule. Nous avons les protéines de transport et de stockage qui ont pour fonction de transporter et stocker une variété de particules allant des macromolécules aux électrons. Nous avons aussi les protéines structurelles qui ont pour fonction biologique de fournir un support mécanique aux cellules et aux tissus. Nous avons les protéines de protéines de protéines qui ont pour fonction de participer au système immunitaire des organismes complexes pour se défendre contre les intrus. Les plus connus sont les anticorps. Nous avons les protéines régulatrices des gènes qui ont pour fonction de se lier à l'ADN et contrôler l'expression des gènes en activant et désactivant les gènes. Les acides aminés, éléments constitutifs des protéines. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. Tous les protéines sont des polymères linéaires constitués de diverses combinaisons de 20 acides aminés. Ils sont composés principalement des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre. La séquence d'acides aminés qui définit la protéine est déterminée par le code génétique. Donc, vous avez sur l'image le code génétique de quelques acides aminés. Voilà, nous avons aussi mis en couleur les différents acides aminés. Par exemple, vous avez lysine, phylline, sérine. Donc, vous pouvez mettre une pause et la suivre avant qu'on puisse continuer. Alors, nous allons voir les acides aminés alpha. Les acides aminés présents dans les protéines ont la topologie générale suivante. Un acide alpha aminé est caractérisé par un atome de carbone central appelé CA qui est connecté aux quatre groupes suivants. Un amino, deux carboxyles, trois atomes d'hydrogène et quatre groupes R distinctifs, souvent appelés chaînes latérales. Donc, sur l'image ici également, je vous ai mis ici, vous avez ce que je viens de lire, bien sûr. Donc, pour les images, vous pouvez mettre une pause sur la vidéo et les suivre. Voilà, donc la chaîne latérale R, l'atome d'hydrogène et tout ce qui va avec. Alors, stéréosimère d'acides aminés alpha. Avec quatre groupes différents connectés au carbone SP3 central alpha, les acides alpha aminés sont chyros et possèdent deux stéréo-isomères, les énantiomères L et D. Les acides aminés présents dans presque toutes les protéines naturelles sont le L-stéréochimien. Donc, nous avons D et L du côté gauche, D et du côté droite, nous avons le L. Alors, normes, les vins acides aminés, nous avons ici avec les formules, c'est plus détaillé ici. Donc, nous avons glycine, L-alanine, valine, isoleucine, leucine, sérine, tréorine, proline, l'acide aspartique, glutamide. L'acide glutamine, l'alysine, pardon, l'arginine, la L-asparagine, la glutamine, cystéine, méthionine, tryptophan, phéline, halaline, tyrosine et histidine. Donc, pour les formules, vous pouvez également les retrouver facilement sur Google ou dans vos cours. Et tout ça, donc, le plus important, c'est de noter qu'il y a vins acides aminés. Alors, la diversité des propriétés des acides aminés. Donc, chacun des vins acides aminés possède des protéines physico-chimiques uniques selon la nature de sa chaîne latérale. Le groupe R, bien sûr. Les chaînes latérales des acides aminés varient en taille, forme, charge, capacité de liaison hydrogène, caractère, hydrophobe et réactivité chimique. Donc, l'aline, l'arginine, l'asparagine, l'asparagine, l'aspartate, cystéine, glycine, glutamine. Et donc, vous avez les vins avec leur structure qui est modélisée ici en tridimensionnel avec l'aspect surface, si vous visualisez avec un logiciel de visualisation comme Pimol. Alors, la classification des propriétés des acides aminés. Donc, les acides aminés peuvent être classés et organisés en différents groupes en fonction de leurs différentes propriétés physico-chimiques, comme indiqué dans le schéma suivant. Donc, nous avons les hydrophobes amphipathiques, nous avons les aliphatiques aromatiques, nous avons positifs, accusés, négatifs, polaires, musclés, petits. Donc, vous avez la classification des propriétés de ces acides aminés. Hydrophobicité et hydrophilie des acides aminés. Et donc, nous avons classé ici les acides aminés qui sont hydrophobes, qui sont hydrophiles et qui sont amphiphiles. Donc, pour les acides aminés qui sont hydrophobes, nous avons l'alanine, nous avons la valine, la féline-alanine, la pronine, la leucine, l'isoleucine. Et nous avons les acides aminés hydrophiles, qui sont l'arginine, l'acide aspartique, l'acide glutamique, la sérine, la tréorine, systénine, asparagine, glutamine, histidine. Et nous avons aussi les acides aminés amphiphiles, qui sont la lésine, la thyrosine, la méthionine et le tryptophan. Alors, les acides aminés non-standards. En plus de l'ensemble standard de 20 acides aminés présents dans toutes les protéines, d'autres acides aminés ont été trouvés dans certains types de protéines. Et nous avons laissé les nocystéines et pyrolysines ont été trouvés dans certains archais métanogènes. Ils sont génétiquement codés dans l'ADN de la même manière que 20 acides aminés standards. D'autres sont les résultats de la transformation biochimique d'un acide aminé standard après son incorporation dans la séquence protéique. Donc, nous avons mis ici la structure 2D et aussi la structure 3D du pyrolysine. Des acides aminés aux protéines. Les acides aminés sont liés par des liaisons peptidiques. Les acides aminés peuvent être liés de manière covalente par la formation d'une liaison amine entre le groupe alpha-amino d'un acide aminé et le groupe alpha-carboxyde d'un autre acide aminé. La liaison amine résultante est connue sous le nom des liaisons peptidiques. La formation d'un peptide à partir de deux acides aminés lors d'une réaction de condensation s'accompagne de l'élimination d'une molécule d'eau. Donc, nous avons l'aminoacide 1 plus l'aminoacide 2 qui va nous donner un dipeptide plus de l'eau. Dans la cellule, les acides aminés sont chimiquement liés par le processus biochimique de traduction biosynthèse des protéines. En traduction, l'ARN messager produit par transcription est traité par le ribosome pour produire une chaîne d'acide aminé qui se repliera plus tard en une protéine active. Donc, vous avez mis ici le lien de la vidéo sous l'image pour voir le processus de la traduction. L'acide aminé polymère. Donc, les acides aminés polymères, bien sûr, une série d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques forment une chaîne polypeptidique. Chaque unité d'acide aminé est appelée un résidu. Une chaîne polypeptidique est constituée d'une partie qui se répète régulièrement appelée chaîne principale où la colonne vertébrale est une partie variable, comprenant le distinctif chaîne latérale. Longueur des protéines. Les protéines naturelles contiennent entre 50 et 2000 acides aminés qui sont des résidus. Les chaînes plus courtes sont appelées oligo-peptidiques ou simplement peptidiques. L'histogramme suivant montre la longueur des protéines dans le chercheur coli du protéon. Le cours, c'est une traduction de l'anglais, donc j'essaie vraiment de l'ajuster en français. Donc, voilà. Pardon pour certains mots qui glissent. Je vous remercie. Merci. Donc, là, nous avons sur le graphique le nombre des aminoacides et nous avons le pourcentage des protéines, du protéon de l'échelle chale coli. Alors, nous disons ici en titre, plus d'une chaîne polypeptidique. Certaines protéines contiennent une seule chaîne polypeptidique, tandis que d'autres peuvent s'agréger pour former des groupes dimers, trimériques et multimers. Les chaînes polypeptidiques et ces clusters peuvent être identiques ou différentes. Donc, nous avons le single polypeptidique. Polypeptid chaîne, nous avons un multimériic cluster. Donc, ici, c'est un peu le schéma pour vous expliquer cela. Alors, nous allons passer aux protéines conjuguées. Certaines protéines incorporent des molécules non-peptidiques dans leur structure globale, soient liées de manière covalente, soient positionnées par d'autres forces. Ceux-ci sont appelés protéines conjuguées et leurs composantes non-peptidiques, par exemple, sont appelées groupes prophétiques. Les fragments prophétiques jouent un rôle essentiel dans la fonction des protéines. Les protéines conjuguées sont classées selon la nature chimique de leurs groupes prophétiques. Nous avons les protéines plus carbohydrates, nous avons les protéines plus acides nucléiques, nous avons nucléoprotéines, protéines plus lipides, ça fait lipoprotéines, protéines plus métal, métalloprotéines, protéines plus phosphates, ou gros phosphates, nous avons phosphoprotéines, et ainsi de suite. Alors, la chaîne polypeptidique réticulée. Dans certaines protéines, deux chaînes latérales de cystéines sont proches l'une de l'autre, de sorte que leurs groupes thioles peuvent être oxydées pour produire un acide aminé dimère de manière covalente reliée à un pont du sulpure. Cet acide aminé dimère est connu pour le nom de la cystine. La réticulation covalente aide à stabiliser la structure protéique. Les liaisons du sulpure intramoléculaire se trouvent principalement dans les protéines qui se trouvent dans l'espace extracellulaire, par exemple les enzymes digestives et les hormones. Donc, avant de passer à la géométrie des protéines et des peptides, je vous remercie pour votre attention. Ça fera l'objet d'une autre science. Je vous remercie. Merci.